Cela dit, le Burkina et la Russie renforcent les relations de coopération à travers la signature d'un accord cadre. Ils symbolisent la dynamisation de la coopération entre les deux pays et permettra des échanges dans tous les secteurs. Le ministre Burkina Bé des Affaires étrangères, Alpha Bari, et son homologue russe, Sergei Lavrov, se sont rencontrés hier à Moscou. Au reportage, Frédéric-Etienne Basenga. Retrouvez tout à l'heure Frédéric-Etienne Basenga, qui est notre envoyé spécial à Moscou, qui va nous faire la synthèse de cette rencontre entre les ministres russes et Burkina Bé des Affaires étrangères. Quelques difficultés au niveau de la technique pour vous proposer ce reportage. J'espère que tout rentrera dans l'ordre dans quelques secondes pour que nous puissions voir ce reportage. La diplomatie Burkina Bé et celle de la Russie, autour de la même table. Alpha Bari et Sergei Lavrov, entourés de leurs collaborateurs, échangent sur l'accord cadre qui doit relancer les relations entre le Burkina Faso et la Russie, ainsi qu'une convention sur l'enseignement supérieur. Après près de 30 minutes d'échange, le résultat est satisfaisant. Les deux chefs de diplomatie signent l'accord cadre. La convention relative à l'enseignement, elle aura besoin d'un léger ajustement avant signature. Avec cet accord cadre, toutes les composantes des administrations Burkina Bé et Russes peuvent désormais échanger sur les questions bilatérales. J'ai aimé ces échanges, ça a été des échanges francs, des échanges emprunts d'amitié et de réalisme aussi. Des échanges de solidarité avec la Russie. Très attentif aux questions sécurité au Burkina et dans la région, le ministre des Affaires étrangères de la Russie a promis visiter très prochainement le Burkina Faso dans le cadre d'une tournée africaine. – Sous-titrage FR –